Partagez avec vous la parole de Dieu ce matin, avec ce titre, vous avez déjà entendu des titres de ce style là, ou du moins entendu parler du royaume de Dieu. Nous voulons vivre le royaume de Dieu. Amen. J'ai soif pour ma part de vivre le royaume de Dieu. Je veux vivre le royaume de Dieu. Oui ? Et quand on dit je veux vivre le royaume de Dieu, pour vous ça évoque quoi ? Ça évoque la tranquillité, la paix, l'amour, ça évoque quoi encore ? La joie, l'absence de souffrance, oui, quand on sera dans le ciel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'amour de Dieu, d'être avec lui, ok, pour l'éternité. Vivre le royaume de Dieu. Et vivre le royaume de Dieu, si je vous dis vivre le royaume de Dieu, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est passé, présent, futur ? Quelque chose qui est passé, on ne pourra plus le retrouver ? Quelque chose qui est simplement pour maintenant, le présent ? Simplement quelque chose que pour l'avenir ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Présent et futur. Amen. Amen. Alors on va regarder ce texte tout simple, qui va nous encourager, à partir de Matthieu 6, verset 22. On veut vivre le royaume de Dieu. Alors regardez ce qui est écrit, à partir du verset 22. Il n'y aura pas de powerpoint aujourd'hui, alors concentrez-vous. Si jamais tu t'endors, tu peux pincer ton voisin qui s'endort. Voilà, comme ça, vous allez faire le powerpoint pour moi. Vous appuyez sur la manette, tu sais, à ma place. Alors on y va, Matthieu 6, verset 22. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes ? Personne ne peut servir de maître, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, cela ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Et voilà pour nous, ce que l'on va prendre pour notre vie. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. » À travers cet exemple-là, Jésus est en train de nous montrer « Ne vous inquiétez pas de tout ce qui peut vous entourer, de tout ce que vous avez besoin, de tout votre nécessaire, de votre quotidien. Je m'en charge. Faites votre part, moi je vais faire la mienne. Vous, je vous demande une chose. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez à vivre le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est où ? Le royaume de Dieu, j'ai trouvé cette définition, c'est pas de moi, c'est dans des livres. Le royaume de Dieu est là où Dieu est. Là où il est reconnu, là où il est adoré, là où il est servi, là où il est aimé. C'est moi qui ai rajouté aimé. Là où il est aimé. Le royaume de Dieu, tout à l'heure nous avons dit, il y a cette notion de présent et de futur. D'accord ? Et nous savons que Dieu est éternel. Il est écrit ceci, c'est Dieu qui parle, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est là pour toute l'éternité, il veille sur nous. Amen. Et nous, si nous aimons Dieu, au moment où nous ouvrons notre cœur au Seigneur Jésus, nous entrons dans le royaume de Dieu et nous vivons le royaume de Dieu. Nous sommes en relation avec Jésus, nous sommes en relation avec Dieu. Alors là, nous rentrons dans une dimension du royaume de Dieu. Et trop souvent, je vais dire trop souvent pour ma part, comme ça vous ne vous sentez pas visé, pour ma part, je vis comme si je n'étais pas dans le royaume de Dieu. Pas que je vais faire n'importe quoi, mais j'oublie que Dieu a pour nous tout accompli en Jésus-Christ. Pour nous donner la victoire, nous donner la force de tenir bon, la force d'aller jusqu'au bout de ce que nous voulons entreprendre pour le Seigneur, avec le Seigneur, la force de rester pur et saint pour le Seigneur. Il nous doit tout donner. Et nous pouvons marcher en nouveauté de vie complètement. Amen. Et nous pouvons vivre le royaume de Dieu complètement. Là où nous croyons que Jésus est, là où nous croyons, quand nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, que nous croyons à l'œuvre de la croix, que nous croyons à la puissance de Dieu, alors nous vivons le royaume de Dieu. Là où Dieu est invité à régner, là où nous lui faisons confiance, alors il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, oui, il y a aussi cette notion d'avenir, on va y venir après. Mais il y a cette notion pour nous maintenant, le présent. Celui qui est. Et quand Dieu va se présenter à Moïse, il va dire, je suis. Je suis avec cette notion intemporelle, toujours le même. Je ne change pas. La parole de Dieu nous enseigne qu'il n'y a pas de changement ni ombre de variation en Dieu. Il est là. Et le royaume de Dieu est là. Il est à notre portée. Et Jésus va dire ceci, alors qu'il va agir, il va faire des miracles, il va délivrer des hommes de possession démoniaque. Il va dire, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu s'est ouvert pour nous parce que Jésus est venu sur la terre. Et parce qu'il est venu, parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il est venu donner sa vie à la croix du calvaire, il ouvre pour nous la porte de la grâce, la porte de la bénédiction, la porte du royaume des cieux, la porte du royaume de Dieu. Amen. Le règne de Dieu. Tous ces termes-là, c'est la même chose. Et nous sommes appelés à vivre dans le royaume de Dieu. Et vivre dans le royaume de Dieu, ce n'est pas juste en se disant, oui, Jésus va revenir, tout ça. C'est que pour plus tard. C'est aujourd'hui que nous pouvons vivre le royaume de Dieu. Moi, je crois qu'on peut vivre le royaume de Dieu aujourd'hui sur la terre. Puisque Jésus va nous encourager dans Matthieu 6, dans le Notre Père. Il va dire quoi ? Je le cherche. Voilà, Notre Père. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et nous croyons que Dieu œuvre aujourd'hui et que tout pouvoir lui a été donné. Amen. Et nous pouvons vivre le royaume de Dieu sur la terre. Ok. La puissance du royaume de Dieu, nous savons que Jésus nous sauve, Jésus nous pardonne, Jésus nous réconcilie avec Dieu. Jésus est celui qui a toute autorité pour guérir nos corps, notre âme et notre esprit. Il est celui qui vient nous délivrer de la puissance de Satan. Et il va dire ceci. Et j'aime ce texte. Je le lis souvent, je le sais, mais je vais le relire encore. C'est écrit dans Luc 4, 18. « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle. » C'est Jésus qui parle. Annoncer la bonne nouvelle, annoncer le royaume de Dieu aux pauvres. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et quand on continue, il va dire ceci. « Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Il ouvre la porte du royaume de Dieu. Nous pouvons vivre des guérisons, la guérison au plus profond de notre âme, nous pouvons la vivre en Jésus-Christ. Ce que personne ne peut soigner, lui seul peut faire, lui seul peut guérir. Il ne va même pas soigner. Soigner, je ne sais pas, docteur, mais soigner, est-ce que c'est juste de mettre un pansement ? Est-ce que c'est juste désinfecter ? Ou est-ce que soigner, c'est amener jusqu'à la guérison ? Je ne sais pas. C'est Dieu qui fait le reste. Ça, c'est la définition de Céline, elle le dit souvent. Moi, je peux vous prescrire quelque chose, mais c'est Dieu qui guérit. C'est sa devise. Et elle a raison. Dieu veut guérir nos vies. Dieu veut guérir ton corps qui est peut-être malade ce matin. Et nous croyons à un Dieu qui agit encore aujourd'hui, à Jésus qui oeuvre encore aujourd'hui, le Saint-Esprit qui oeuvre encore aujourd'hui et qui veut guérir ton être entier. Le futur, le royaume de Dieu, c'est aussi le futur. Quand il est écrit ceci, il va dire, Jésus va dire ceci, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et Thomas va lui dire, « Seigneur, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Amen. Tu veux vivre le royaume de Dieu ? Il faut passer par le Père. Pardon, il faut passer par Jésus. Il faut passer par Jésus. Jésus, j'ai besoin de venir à la croix du calvaire. Pour pouvoir goûter le royaume de Dieu, j'ai besoin d'avoir un cœur qui passe par la croix. Un cœur qui va prendre le temps de se poser devant le Seigneur Jésus et réaliser qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus va donner sa vie à la croix du calvaire pour nous, pour nous sauver. Et lui, il va dire qu'il est la porte des brebis. Il est la porte pour nous. Il va ouvrir la porte pour nous. Il nous amène dans son royaume. Il veut nous prendre avec lui. Et il va dire, en continuant, en verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Amen. Jésus va revenir, mais il nous laisse sa paix entre les deux. Il ne nous laisse pas comme ça dans l'angoisse, dans l'attente, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas tout ce qui va se passer. Certains essayent de faire des pronostics, des interprétations, mais ce n'est pas ça, on ne veut pas rentrer dans cela. On veut rester dans la confiance. Dieu s'occupe de nous. Et Dieu veut nous donner de vivre son royaume maintenant, avec lui. Partout où il y a le Saint-Esprit, il y a le royaume de Dieu. Et si le Saint-Esprit habite en moi, Paul va dire que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui. Seigneur, tu me rends participant de ton royaume complètement. Amen. Et dans la notion de vivre le royaume de Dieu, je peux vivre des miracles, je peux vivre des choses extraordinaires. Ce qui n'est pas pensable humainement, Dieu veut accomplir au-delà de ce que je peux penser et imaginer en moi. Moi, je ne veux pas limiter Dieu. Espérons grand, rêvons grand, voyons grand, voyons large. Seigneur, je veux être dépassé, je veux imaginer au plus grand que je peux, parce que je sais que tu fais au-delà de ça. Amen. Tu veux sauver ma famille, tu veux sauver mes enfants, tu veux bénir ma famille, tu veux bénir ma vie, tu veux m'amener dans cette vie nouvelle. Je veux la vivre complètement. Amen. Je veux la vivre avec lui. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une puissance politique ou militaire ou un roi qui aurait eu un soulèvement politique, c'est ce que les juifs croyaient avant. Mais le royaume de Dieu, c'est spirituel, c'est être connecté avec Dieu, c'est être en relation avec Dieu. C'est vivre en pensant, en étant relié à Dieu, en ayant une communion avec Dieu. Et je veux vivre ça pour ma vie. Jésus est venu pour transformer des cœurs, transformer des vies complètement. à la croix, il est ce pont entre nous et Dieu. Il nous permet de nous amener, il nous amène à traverser. Et comme il donne sa vie à la croix du calvaire, il nous prend du royaume des ténèbres pour nous amener au royaume de Dieu. Amen. Il nous transporte. Il nous prend de là où nous étions morts, il nous prend et il nous donne la vie. Il nous donne de rentrer dans son royaume de grâce et d'amour. La croix, c'est la puissance de l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Amen. Puissance de l'amour de Dieu. J'aime dire cela parce que, des fois on dit puissance, on pense à puissance qui arrive, quand on lit l'Ancien Testament, on voit comment Dieu se révèle à son peuple, on voit comment les signes qu'il peut y avoir, les éclairs, la fumée sur le Mont Sinaï, tout ça. Mais la croix, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Dieu nous aime à tel point qu'il a donné son Fils unique pour nous, pour nous sauver et nous amener à vivre avec une mentalité transformée, un cœur transformé, un cœur nouveau, qui nous amène à vivre le royaume de Dieu. Seigneur, je veux vivre pleinement ce que tu as pour moi. Changer de camp, changer de royaume, c'est possible. L'ennemi de notre âme, Satan, nous dit tout le temps, c'est pas possible pour toi. Toi, tu ne peux pas changer de camp. Les autres, oui, regarde, ils sont en train de passer, ils m'échappent, mais toi, tu ne m'échapperas pas. Ça, c'est une parole, c'est un mensonge, une parole de mort. Mais Jésus a donné sa vie pour nous. Tous ceux qui croient en lui sont sauvés en la vie éternelle. Amen. Des fois, notre cœur, nos pensées sont accablées et entendent, c'est trop tard pour toi. Tu as vu, à ton âge, tu es encore en train de pratiquer ça, tu es en train encore d'agir comme ça. Comment tu veux faire ? Ce n'est pas possible pour toi. Avec tout ce que tu as fait, c'est impossible. Toi, tu es trop mauvais. C'est perdu pour toi. C'est mort pour toi. Mais ça, c'est faux. Avec Dieu, avec Jésus, tout est possible. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire, si tu crois de tout ton cœur que tu lui fais confiance, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu qui donne sa vie à la croix du calvaire, que tu demandes pardon, alors tu es sauvé. Amen. Tu es racheté, tu peux changer de camp. Jésus a tout pouvoir, on a dit tout à l'heure, sur le ciel et sur la terre. Colossiens 1.13 nous dit, « Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Amen. Tu es pardonné. Si tu demandes pardon. Eh oui. Tu demandes pardon. Jésus va opérer des miracles sur la terre, va agir avec puissance. Il va délivrer des hommes et des femmes qui sont possédés. Il va les délivrer. Il y a des hommes et des femmes qui vont changer de vie complètement. Nous avons les exemples avec Matthieu, qui était un péagé comme un collaborateur de l'époque des Romains. Comme s'il était avec le parti opposé. Et lui, il va arrêter tout ça, et il va venir et il va suivre Jésus-Christ. Il va devenir un prédicateur. Amen. Il va annoncer l'Évangile. Cette femme pécheresse, cette femme qui était prostituée, va changer de vie complètement et va suivre Jésus. Des hommes et des femmes en grand nombre vont quitter le royaume des ténèbres en entendant le message de la bonne nouvelle. Et pour nous aussi, c'est possible. Aujourd'hui, nous pouvons passer des ténèbres à la lumière. Amen. Encore aujourd'hui, rentrer dans le royaume de Dieu. Toi aussi, si tu veux, tu peux goûter combien Dieu est bon. Amen. Est-ce que tu veux goûter que Dieu est bon pour ta vie ? Amen. Paul va dire ceci. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tienne son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Là où personne n'a accès. C'est celui qui est en relation avec Dieu, ton âme. Il va dire ceci. Soyez fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par sa puissance, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Ça veut nous amener à comprendre la largeur de Dieu. La largeur de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour les ados, pour les jeunes, pour les vieillards. Jésus est mort, les bras ouverts sur la croix du calvaire pour nous accueillir. Amen. Et le salut est pour tous, sans distinction. La longueur de son amour, c'est un salut éternel. Quand je crois au Seigneur Jésus, le Seigneur m'a sauvé. Amen. Je suis sauvé pour l'éternité. Sauf si moi je sors de sa présence. Mais si moi je veux rester avec lui, si moi je marche avec lui, je suis sauvé. Amen. Que notre cœur ne soit pas dans le trouble, dans la peur ou dans l'angoisse. Quand tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu fais partie de la maison de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu, une fois pour toutes. Amen. À nous maintenant de garder ça, de protéger, de veiller. Mais Seigneur je reste avec toi. J'ai fait le choix de marcher avec toi. Parce que je sais qu'en toi, il y a toute la joie, tout le bonheur, toute l'espérance, il n'y a que toi. Amen. Alors ne doute pas dans ton cœur. Ne te laisse pas voler la joie du salut. L'ennemi est très fort pour ça. Il arrive à venir créer le doute. Il voit une faille, il voit peut-être une petite crainte dans ton cœur. Et là il va essayer de s'engouffrer. Mais tu es sauvé. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Christ. Amen. Et ça nous voulons vivre avec cette assurance. C'est indiscutable. On n'a pas à discuter avec l'ennemi. Ok. On n'a pas à rentrer en discussion. N'essaye pas de prouver quoi que ce soit. Toi, toi, tu prends ton espérance, tu proclames, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Christ. Amen. Il m'a lavé, il m'a purifié. La profondeur de son amour. Et j'aime ce texte qui nous dit ceci. J'avais mis mon espérance en l'éternel. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction. Du fond de la boue, il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Amen. Voilà la profondeur de l'amour de Dieu. Il est venu me chercher au plus profond de là où j'étais tombé. C'est ça l'amour de Dieu. Lui, il s'est abaissé jusqu'à nous. Lui qui est Dieu, lui qui est toute puissance, lui qui est toute autorité, lui qui est majesté, lui qui est créateur. C'est fait homme et venu sur la terre. A été mis au tombeau pour nous. Il est descendu plus loin que ce que nous pourrions descendre nous. Trop souvent, nous croyons qu'il y a un degré à atteindre, un niveau à atteindre. On avait parlé une fois de l'échelle, vous vous souvenez ? Des fois, on croit qu'il y a une échelle, il y a des barreaux, il y a des graduations. Dans le boulot, tu as des graduations. Pour l'école, tu as des graduations. Pour tout ça, mais avec le Seigneur, il n'y a pas de graduation. Puisque lui, il a... J'ai envie de dire, j'allais dire... Je le dis comme ça. Il a pété tous les barreaux de l'échelle, tu vois. Il les a explosés, je l'ai dit. Il a tout brisé, il n'y a pas d'échelle. L'échelle, il a dit quoi ? Les hommes, les religieux sont venus mettre des échelles avec il faut faire ceci, il faut faire comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Mais Dieu a envoyé son Fils unique et Jésus a comme écarté l'échelle, a fait exploser tous les barreaux, il n'y en a plus. Et Jésus est allé jusqu'au tombeau pour nous. Amen. Pour nous donner de vivre le royaume de Dieu. Tu peux vivre dans le royaume de Dieu. Il est venu nous chercher au plus profond, dans la boue dans laquelle nous étions tombés. Et il a mis en nous un cantique nouveau, une louange pour notre Dieu. Amen. Amen, nous voulons le célébrer, nous voulons l'aimer, la hauteur, l'éternel. Il est écrit ceci, psaume 36, verset 6, l'éternel. Ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Sa bonté, c'est son amour, sa miséricorde, sa fidélité, sa faveur, sa grâce. La grâce de Dieu nous enveloppe. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a été offert pour nous, à la croix du calvaire. Et sans cet acte d'amour pour nous, nous ne pouvons pas vivre le royaume de Dieu. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Alors comment vivre le royaume de Dieu dans le temps présent ? C'est une question de cœur. Question de cœur. Et je vous invite à prendre vos bibles dans Matthieu 13. On ne va pas tout lire, mais lisez-le dans la semaine. Lisez-le dans la semaine. Matthieu 13. C'est une question de cœur. Et Jésus va dire ceci en reprenant un texte qui est écrit dans Esaïe. Il explique qu'il est en train de parler en parabole, en train de parler des mystères du royaume des cieux, du royaume de Dieu ou du règne de Dieu. Il va leur dire ceci. On va lire à partir du verset 11. Jésus leur répondit parce qu'il vous a donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui y a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne les guérissent. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. C'est une question de cœur. Le peuple s'est endurci et ce matin, je ne veux pas endurcir mon cœur. Le Seigneur veut regarder à l'état de notre cœur. Et juste avant, il parle de la parabole des terrains. Les terrains où la semence est jetée, la semence est semée, envoyée. Et il y a des terrains qui sont le long du chemin et il y a des cœurs qui sont comme des terrains foulés, qui sont durs. Et la semence, elle est balottée, elle ne peut pas rentrer parce que le terrain est trop dur. Et si mon cœur est trop dur, c'est comme quand je viens ici, peut-être dans ce lieu, à écouter la parole de Dieu. Quand il y a la semence qui est envoyée, quand il y a quelque chose que Dieu veut te donner, si ton cœur est fermé, ton cœur est trop dur, c'est comme si la graine, elle rebondit. Tu vois, elle est poussée, c'est tellement dur que la graine, elle rebondit, elle ne peut pas rentrer, elle n'est pas recouverte par la terre, elle ne peut pas prendre vie. Ton cœur est trop dur, le cœur s'endurcit. On ferme nos oreilles, nos yeux parce que des fois aussi, on a peur d'être mis en face de la réalité de notre âme. Et il y a des choses que l'on ne veut pas lâcher, il y a des choses que l'on ne veut pas confesser à Dieu. Il y a des choses, on dit j'aimerais que ça s'arrête, mais j'aime. Et la parole, elle est semée, elle est envoyée et Dieu te lance un appel encore aujourd'hui. Change l'état de ton cœur, laisse la graine rentrer, change de vie, change de comportement. Reviens à moi. Mais si tu gardes ce cœur qui est endurci, le terrain qui est foulé de plus en plus dur, en fait tu ne comprends pas. Verset 18, verset 19, on a l'explication de cette parabole et on voit là que le cœur en fait ne comprend pas. Le cœur ne comprend pas, c'est-à-dire que le cœur est en combat. Ce n'est pas la compréhension simplement intellectuelle parce que je crois que Dieu permet que sa parole soit accessible à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants, à tous les vieillards. Ce n'est pas une histoire de compréhension, d'intelligence, oui mais moi je n'ai pas le bac, je ne peux pas comprendre. Non, ça c'est faux. La parole de Dieu, elle est accessible à tout le monde. Et elle produit la vie en tout le monde. Simplement c'est comment ton cœur est. Est-ce que tu reçois la parole de Dieu ce matin ? Est-ce que tu veux recevoir cette parole qui va changer ta vie ? Et quand on voit, quand il est écrit que c'est une terre où on n'entend pas, on ne comprend pas les paroles, on ne comprend pas le royaume de Dieu. On entend les paroles du royaume mais on ne les comprend pas, c'est qu'en fait on est en hostilité. On ne veut pas recevoir la parole que Dieu veut nous donner. On ne veut pas fléchir le genou devant Dieu. On ne veut pas dire, ok, je reconnais que je suis un pécheur. Ça, ça fait mal. Ça fait mal à l'orgueil. Mais il est bon de dire, Seigneur, je te demande pardon, je comprends, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. J'ai mal agi, je te demande pardon. Et si notre cœur reste endurci comme ça, la semence qui a été donnée, la Bible nous enseigne que les oiseaux du ciel viennent, Satan vient et prend de suite ce qui a été semé. C'est-à-dire que tu entends là pendant 40 minutes la parole de Dieu et quand tu vas sortir, tu auras tout oublié. Comment est ton cœur ? Seigneur, je veux un cœur qui reçoive la semence. Je ne veux pas la laisser voler, je ne veux pas me la laisser prendre, je ne veux pas oublier ce que tu m'appelles à vivre. Comment est ton cœur ce matin ? Comment est le sol de ton cœur ce matin ? Est-ce que c'est un sol qui est dur ? Est-ce que c'est un sol pierreux ? Le sol pierreux, c'est un sol qui reçoit avec joie. C'est super d'être avec les frères et sœurs, tu tapes des mains, c'est génial. Mais après, tu ne vis pas la foi. Tu ne cherches pas, tu ne lis pas la Bible à la maison, tu ne pries pas à la maison. Il n'y a rien qui rentre dans ton cœur. Ton cœur est comme hermétique. Tu entends, mais ok, c'était super, on a passé un bon moment, j'ai vu les copains, les amis, tout ça. Mais ça n'a rien fait dans ton cœur. Ça n'amène pas le changement en toi et tu ne cherches pas à grandir avec Dieu. Grandir avec Dieu, ça demande de lire la Bible et de prier. Simplement ça. Ça ne demande pas des choses extraordinaires. C'est simplement disposer notre cœur en lisant la Bible et en priant. En demandant à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre vie, qui est du changement. Et ça se passe avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas parce que tu vas lire 20 pages ce soir, ce n'est pas parce que tu vas lire deux chapitres ce soir, ce n'est pas parce que tu vas lire la moitié de la Bible ce soir que ça va aller mieux. C'est joli en disant, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux comprendre, je veux vivre le royaume de Dieu, je veux vivre dans mon cœur la différence, je veux vivre une transformation de mon cœur, je veux vivre un renouveau en moi, je veux vivre et rentrer dans ce que tu veux pour moi. Je veux vivre le royaume de Dieu, je veux que ma mentalité change, je veux quand je prie pour mon frère, pour ma sœur, quand je prie pour mon patron, quand je prie pour mes collègues et qu'il y ait des chances qui se passent, je veux être un homme, une femme qui témoigne de toi. Souvenez-vous le défi, on est à la moitié de l'été. C'était quoi le défi ? Rendre témoignage à quelqu'un pendant l'été. Et beaucoup se sont levés dernier dimanche de juin. Il reste un mois. Il reste un mois. Continuez, il faut que ça trotte. Seigneur, on veut voir ton œuvre avancer. Seigneur, je veux vivre le changement. La terre, peut-être que ton cœur est comme les ronces. Et là, c'est pour nous les chrétiens, c'est une parole, qui est pour nous. Écoutez bien ceci. On va le lire dans la Bible pour ne pas dire de bêtises. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et la très trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est-à-dire que mon cœur est plus dans le souci de ce qui va se passer à l'horizontale. Que ce qui va se passer à la verticale. Plus avec ce qui va se passer à la porte de chez moi, ce qui va se passer là, comment je vais faire. Et on a lu tout à l'heure. Ne vous inquiétez des pas. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Le lendemain va prendre soin de lui-même. Parce que Dieu est là. Rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Chercher à être en communion avec Dieu. À vivre le royaume de Dieu. Alors Dieu va ouvrir les choses. Dieu va t'encourager dans ton travail. Dieu va t'encourager dans ta famille. Dieu va t'encourager dans tes études. Dieu va t'encourager peut-être dans la direction dans laquelle tu dois prendre. Dieu va conduire toute chose. Arrête de te laisser étouffer. Parce qu'en fait à force de ressasser, tu ne repenses qu'à une seule chose. C'est toi et ton projet. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Seigneur, je veux un cœur qui reste ouvert. Je veux avoir un bon sol. Un bon sol, un cœur qui s'ouvre. Un cœur qui ne reste pas focus sur soi-même. Quand mon cœur reste toujours tourné sur moi, mon problème, ma difficulté ou mon projet. Mon cœur, il n'a pas le temps de recevoir la parole que Dieu veut lui donner. Puisque je ne prends même pas le temps d'être en relation avec lui, de chercher ce qu'il veut lui pour moi. Mais moi, je me pose un tas de questions et je remue tout dans tous les sens. Je pense toujours moi, 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 moi. Qui peut vivre le royaume de Dieu ? Tous. En faisant. Il y a trois actions à mener pour vivre le royaume de Dieu. C'est la repentance, la foi et la conversion. Trois choses à faire pour vivre pleinement le royaume de Dieu. La repentance, c'est le changement de mentalité, d'intention. C'est une tristesse éprouvée de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. La douleur d'avoir offensé Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, je vais vous partager quelque chose qui m'est arrivé. C'est pour ça que je vous le partage sans... Bref. Je vous le partage véritablement. La repentance, j'ai compris quelque chose cette semaine. Vous allez dire, ah bon, c'est bien. Je réalisais que la repentance, c'est vraiment... On sait que c'est un 180 degrés, d'accord ? On le dit, on dit c'est un demi-tour, d'accord ? La repentance, pardon, la conversion. La conversion, c'est se détourner de nos péchés et c'est faire demi-tour. Et je réalisais pendant la semaine que... On va dire l'homme. Où je, dans la repentance, quand on est tourné que sur soi-même, en fait on fait un 360, et on est tourné sur nous-mêmes, mais on ne fait pas demi-tour par rapport à ce qu'on a pu peut-être mal agir ou faire. On est en train de faire... J'arrive pas à m'exprimer, je comprends. C'est difficile. C'est bien comprendre la différence que la conversion, c'est pas juste un 360, c'est vraiment un 180 degrés. Je change mon cap de vie. Je change de cap de vie complètement. J'ai besoin de comprendre que j'ai offensé le cœur de Dieu, que j'ai créé de la douleur dans le cœur de Dieu. Mon cœur doit comprendre combien Jésus a souffert à la croix du calvaire. J'ai besoin de comprendre que Jésus a donné sa vie pour moi. Et ça, c'est un choc quelque part énorme. C'est une vague d'amour qui vient remplir mon cœur. Et il y a une tristesse profonde qui va en monter parce que j'ai fait souffrir le Fils de Dieu. Et ça, je veux lui demander pardon pour ça. Il y a une tristesse profonde qui est là. Tu as fait ça pour moi. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus. Tellement tu m'aimes. Waouh ! Et à la croix, la beauté, la puissance de la croix, c'est que le sang de Jésus vient laver tous mes péchés. Sans l'œuvre de la croix, mon cœur ne peut pas être lavé. Mon corps ne peut pas être lavé. Ce que j'ai pu faire ne peut pas être enlevé. Ne peut pas être effacé. Mais le sang de Jésus vient effacer tout péché. Il vient effacer toute condamnation. Et il m'amène à vivre dans la liberté et dans une vie nouvelle. Alors je vais mettre ma foi en action. Je vais croire de tout mon cœur. Je me mets à croire dans l'invisible. Et je crois que Jésus est le seul. Et il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre nous et Dieu. Il y a Jésus seul qui donne sa vie pour moi et qui m'amène à vivre le pardon, la grâce de Dieu, la réconciliation avec Dieu. Et là mon cœur se convertit. Je me détourne de tout ce qui ne plaît pas au cœur de Dieu. Et je viens marcher dans ce qui plaît simplement à lui. Je veux marcher comme il veut lui. Je fais un 180 degrés et je marche selon son cœur. C'est possible de vivre le royaume de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut nous encourager pour chacun d'entre nous à vivre le royaume de Dieu pleinement. À vivre dans le tout est possible de Christ. Amen. Seigneur, je veux goûter ça. Je veux vivre ça. Il est impossible de vivre le royaume de Dieu sans passer, comme on disait tout à l'heure, par la croix du calvaire. Et il y a cette histoire dans la parole de Dieu où on voit cet homme qui organise un grand repas. C'est un roi, il organise un repas, il invite des gens. Et ces gens-là ne veulent pas venir. Chacun va à ses occupations. Une première fois, ils sont invités. La deuxième fois, ils sont invités. Et puis même la deuxième fois, on va tuer les serviteurs qui viennent annoncer et on vous attend pour le repas. Alors le royaume de Colin va dire « Ok, vous allez aller sur cette ville, vous allez la détruire complètement. Et vous allez aussi faire mourir ceux qui ont tué mes serviteurs. » Et puis après, il va dire à ses serviteurs « Vous allez aller partout, sur les chemins, partout. Vous allez récupérer tout le monde. Vous allez les faire rentrer dans le royaume. Vous allez les faire venir pour ce repas. » Et ils vont venir au repas. Et là, parmi eux, il y a un invité qui est là et qui n'a pas les habits de fête. Et quand on lit ça, on se dit « Mais comment c'est possible que ces gens-là, puisqu'ils sont pauvres, comment c'était possible qu'ils aient des habits de fête ? » À la limite, c'est logique qu'ils n'aient pas d'habits de fête. C'est logique qu'ils n'aient pas les habits pour la noce, pour le repas. C'est logique. Mais en fait, dans la culture, j'ai appris ça, c'est que dans la culture, c'est quand on a invité quelqu'un, on lui donnait aussi, avec l'invitation, on lui donnait les vêtements, s'il ne pouvait pas se les acheter. On lui donnait les vêtements et tu vas pouvoir venir être revêtu de la bidonosse. Et quand j'accepte Jésus dans mon cœur, Dieu est celui qui vient sur nos vies et qui nous donne comme une robe blanche. Il vient nous habiller du vêtement du salut. Je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu sans avoir les habits de noce, sans être revêtu de Christ. J'ai besoin, pour vivre le royaume de Dieu, tu as besoin, mon frère, ma sœur, de te revêtir, peut-être à nouveau, de ce vêtement beau, pur, sain que Dieu veut te donner. Être revêtu du vêtement du salut. Et Esaïe va dire ceci, je me réjouis en l'éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Le manteau du salut marche avec le manteau de la délivrance. Dieu vient te revêtir du salut et il t'amène à vivre la délivrance dans ta vie. Il n'y a plus rien qui te tient. lié, délivrance, délié. Il n'y a plus rien qui te tient lié à quoi que ce soit si ce n'est à Christ, à Dieu. Amen. Tu peux revenir Céline s'il te plaît ? Moi aussi. Et ce matin, je veux t'inviter à ne pas négliger l'invitation qui est faite à vivre pleinement le royaume de Dieu. Comment est le terrain de ton cœur ? Comment est-ce que tu vis ce matin ? Comment est ton cœur ce matin ? Le royaume de Dieu s'est approché de toi ce matin. Le royaume de Dieu s'est approché de toi ce matin. Est-ce que tu peux faire comme ces gens de l'époque au temps de Jésus ? Voir à côté Jésus et dire « Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je n'en veux pas de ça. » Est-ce que ton cœur est endurci ? Est-ce que ton cœur est dur et se dit « Non, non, je ne veux pas que Jésus s'occupe de mes affaires. » Pourtant, Jésus veut guérir ton cœur, veut sauver ta vie, veut guérir ton cœur qui est blessé, ton cœur qui est peut-être meurtri. Il veut exercer sur ta vie sa puissance pour te délivrer. Tu es peut-être captif, tu es peut-être captif de soucis, captif de souvenirs, captif dans la douleur. Il y a une douleur intense sur ta vie, une peine qui est là, que tu n'arrives pas à te détacher. Dieu veut délivrer ta vie complètement. Dieu veut guérir ton âme ce matin. Jésus est celui qui a toute autorité. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. C'est dans le sens, tu sais, le sourire, les rires que l'on peut afficher presque nerveux, faire style tout va bien. Il revient. Que ton cœur peut-être, ce matin, accepte de traverser ce temps de tristesse. Un cœur contrit. comprenant que dans mon attitude sans Christ ou en choisissant de marcher sans Christ, j'ai attristé le cœur de Dieu et il éprouve de la douleur pour toi. Est-ce que tu veux vivre ce matin un temps de repentance ? Il dit ceci, Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. Si mon cœur se place devant le Seigneur maintenant, si mon cœur demande pardon maintenant, si mon cœur veut vivre ce temps de repentance véritablement, ce temps dans la foi et ce temps dans, peut-être pour toi qui ne connais pas le Seigneur, te convertir. Le Seigneur va guérir ton âme. Il va t'amener à vivre le salut et la délivrance, à goûter le royaume de Dieu. Et pendant que nos yeux sont fermés, est-ce que quelqu'un veut faire la paix avec le Seigneur ce matin ? Est-ce que quelqu'un a besoin comme d'être relié avec Dieu tout à nouveau ? De vivre le royaume de Dieu pleinement. Tu sens que tu t'es éloigné. Ok, le Seigneur va te bénir. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut vivre cela, levez votre main et je vais prier pour vous. Levez bien haut votre main. Assumez. Amen. Amen. Je vous invite même à vous lever maintenant à votre place et dire moi je veux vivre ça. Je prends position pour le royaume de Dieu. Je veux vivre ça. Ça vient de mon cœur. Seigneur tu vois mon âme. Tu vois mon cœur. Je ne veux plus vivre ça. Je ne veux pas vivre loin de toi. Mais je veux vivre le royaume de Dieu. Je reconnais que tu es le fils de Dieu. Je te demande pardon. Prie dans ton cœur. Et tu dis je te demande pardon. Je comprends que j'ai attristé ton cœur. Et ce matin si tu éprouves cette douleur, c'est dans ton cœur de la tristesse. C'est la tristesse selon le cœur de Dieu. Mais Dieu va amener la joie, va amener la vie maintenant. Parce que le Seigneur voit tes larmes de repentance. Dieu voit ton cœur qui est contrit. Et il est celui qui vient bénir ta vie maintenant. Il est celui qui vient guérir ton cœur maintenant. Seigneur je te prie pour tous ceux qui se sont levés, qui veulent vivre le royaume de Dieu. Seigneur je te prie maintenant de venir les bénir, de venir les visiter avec puissance Seigneur. Nous croyons que tu es l'éternel qui sauve, tu es l'éternel qui délivre, tu es l'éternel qui guérit, tu es l'éternel qui pardonne. Seigneur merci parce que maintenant tu viens assuré par le Saint-Esprit que tu as vu leur cœur. Ils n'ont pas eu peur, ils se sont levés devant toi. Ils confessent leur péché devant toi. Ils te demandent pardon Seigneur maintenant. Et tu es celui qui accueille. Tu déclare que si on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Seigneur alors tu vois tous ceux qui s'approchent de toi, qui ont faim et soif de ta présence. Tu viens les bénir maintenant. Et c'est ton soleil de justice qui vient briller sur leur vie. Seigneur et tu enlèves la peine, tu enlèves la tristesse et tu viens faire naître la joie du salut maintenant. Merci parce que tu viens les revêtir de ce vêtement de salut et ce vêtement de délivrance maintenant. A toi soit toute la gloire Père. Amen. Nous le saisissons par la foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Sous-titrage FR ?